des mérités de la patrie. L'année législative précédente s'est révélée très productive. En effet, malgré les nombreuses, malgré les grandes difficultés, nous avons pu voter environ une quarantaine de lois, en grande majorité de nature économique et sociale. Nous avons adopté plusieurs résolutions d'intérêts publics. Nous avons exercé sous le gouvernement un contrôle minutieux et efficace. Nous avons contribué au renforcement de la Cour de cassation et de l'Office de la protection du citoyen. Nous avons été très actifs dans la mise en œuvre d'une diplomatie parlementaire intelligente, active et porteuse de respect envers notre patrie commune. De tout cela, il ressort la preuve irréfutable que lorsque les législatives, l'exécutif et les judiciaires font montre de bonne volonté, quand ils arrivent à transcender des querelles futiles et les faux débats, ils peuvent travailler au bon fonctionnement des institutions. Nous aurions pu faire davantage. Malheureusement, l'esprit d'abnégation n'a pas été toujours au rendez-vous. Le Parlement tenait à exercer ses attributions constitutionnelles en vue de contribuer à la création du Conseil électoral permanent, une institution attendue depuis 30 ans. nous regrettent que la procédure de mise en place du Conseil constitutionnel n'a pas été enclenchée. Le sens de la continuité de l'État de nos successeurs y prouvoira. J'adresse donc toutes mes félicitations aux députés et sénateurs qui ont su s'élever à la hauteur de leurs fonctions constitutionnelles par votre dévouement, chers collègues, votre sens patriotique, vos capacités intellectuelles, votre assiduité et votre volonté d'améliorer significativement les conditions de vie du peuple haïtien. Vous avez transformé le Parlement en une institution d'État active, responsable et socio-économiquement transformatrice. Honorable collègue, la fin de l'année a été traversée par des rumeurs qui ont bouleversé l'esprit de certains parlementaires. Sans entrer dans les détails, nous louons la sagesse des responsables d'État qui n'ont pas cédé au champ des sirènes qui voulaient les pousser à générer un conflit entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Je le répète, nous voici tous présents, fréquentissimo senatou, le Sénat dans la plénitude de ses effectifs. Pour accomplir notre devoir jusqu'au terme de nos mandats, soit janvier 2020 pour les sénateurs élus en deuxième position aux élections de 2015, en même temps que les députés de la cinquantième législature, en 2022 pour ceux élus en première position à ces mêmes élections et en 2023 pour les sénateurs élus aux élections de 2016. Une autre préoccupation a interpellé l'ensemble des pouvoirs d'État, la corruption. La corruption est un mal endémique qui entrave la dynamique du développement national. Contre tel fléau, nous devons mener une lutte sans merci qui ne devait en aucune façon soulever des suspicions de parti pris ou de discrimination positive ou négative, car le Parlement ne saurait en aucune façon être un lieu où l'on s'adonne à la persécution politique ou à la destruction de la réputation de qui que ce soit. Néanmoins, il doit jouer son rôle de contrôle et mener des enquêtes sur tout sujet d'intérêt public conformément à l'article 118 de la Constitution. À cet égard, j'exhorte mes collègues sénateurs et députés à travailler davantage aux travaux des commissions bicamérales, surtout celles devant accorder des charges aux anciens ministres et premiers ministres. Nous prenons au mot le président de la République qui a dit et répété qu'il veut mener un combat acharné contre la corruption. Je lui confirme ici et maintenant que dans cette bataille, le Parlement haïtien est prêt à jouer pleinement son rôle constitutionnel et à veiller que personne ne fasse obstruction à la justice. Le peuple haïtien peut compter sur nous pour mener et gagner ce combat. Il nous plaît de partager avec tous les administrateurs de l'État les frustrations et les désidératats de nos mandataires que nous manquent de nous exposer parfois de manière brutale et poignante quand nous retournons dans nos circonscriptions respectives. Les promesses que le président de la République a faites pendant sa campagne électorale et lors de ses déplacements à travers le pays, l'énoncé de la politique générale du Premier ministre ont été bien accueillis par les populations et ont suscité des attentes impatientes et des espoirs consistants et légitimes. Je suis dans l'obligation de dire aux administrateurs de l'État que beaucoup d'efforts additionnels méritent d'être déployés car les frustrations et les mécontentements se font de plus en plus entendre à travers le pays. Plongés qu'ils sont dans les multiples problèmes urgents à résoudre au quotidien, les récriminations de nos concitoyens dans toutes les couches sociales ne leur parviennent peut-être pas avec autant d'acuité qu'à nos autres parlementaires qui sont en contact direct avec les populations. Les données économiques publiées à la fin du premier trimestre de l'exercice fiscal nous ont donné un aperçu de la difficulté de la conjoncture socio-économique et nous font craindre des moments cruciaux dans les mois à venir. Nos mandats ont la désagréable impression puisque certaines fois le gouvernement tourne en haut et n'arrive donc pas à décoller. Certains ministres semblent inexistants. La bonne gouvernance étant un travail d'équipe, il est opportun que tous les ministres se mettent à la hauteur des défis auxquels fait face le peuple haïtien au quotidien. Le chef de l'État a récemment réitéré son projet d'organiser les états généraux sectoriels. Certains croient qu'il s'agit d'une bonne intention, mais il est temps que nos passions aux actes. La caravane du changement véhicule une excellente idée. Effectivement, dans certains déplacements, les travaux avancent. Cependant, la caravane ne voit pas produire les résultats escomptés si elle ne s'intègre pas dans une stratégie de développement systémique. Les chantiers sont innombrables. Nous devons également intervenir dans les champs de l'éducation, et ce à tous les niveaux, notamment celui de la formation professionnelle, du salaire des professeurs, de la santé, de l'agro-industrie, des industries extractives, du tourisme, et de l'économie bleue. Il y a deux problèmes, en général, qui a attiré attention, et que nous avons attiré le gouvernement sous l'île, et que le gouvernement doit prendre toute disposition. Le problème est le problème. Nous devons avoir une politique d'emploi beaucoup plus cohérente, et soutenu. Le taux de chômage qu'accuse notre pays est insupportable, pour notre jeunesse, et encore plus, pour les pères et mères de famille. Nous ne terminerons pas sans adresser nos félicitations aux forces de police qui ont pris leur responsabilité dans la sécurité de notre territoire et de nos frontières. Nous devons aussi noter que la décision courageuse est très attendue de remettre en place symboliquement les forces armées d'Haïti à rencontrer l'approbation de l'immense majorité de la population. Ce pourquoi nous adressons nos plus vives félicitations aux chefs de l'État. Cette nouvelle armée doit avoir un large soutien social et nos concitoyens doivent se reconnaître en elle. Il faudra doter notre institution militaire des moyens indispensables pour qu'elle réponde aux attentes de tous et être plus qu'une simple armée d'Aubérennes. Il est temps que le commandant-chef mette sur pied son État-major et que ce dernier se présente par devant le Sénat pour remplir les formalités constitutionnelles prévues à cet effet. Cette armée doit être au service de tous et une armée à politique. Quant à nous, députés et sénateurs, le labeur qui nous attend demeure immense. Nous devons maintenir le cap et surtout le même rythme de travail qui nous a valu le brevet public de la performance. Car, avant l'affaire de la cinquantième législature, nous devons voter un ensemble de lois qui encadrent et facilite les transactions commerciales, l'exploitation des mines, le crédit au PME. Une autre tâche de la plus haute importance figure dans notre agenda pour les sessions qui viennent. Nous devons construire un consensus autour de la seconde déclaration d'amendement de la Constitution de 1997 en mettant l'accent sur les questions essentielles qui font débat dans la société haïtienne, telles les questions du droit de vote de nos frères et sœurs de la diaspora. Nous devons rester à l'écoute de toutes les catégories sociales du pays. Il est vrai que la Constitution nous donne le droit de présenter des amendements, mais nous devons avoir une claire conscience qu'il s'agit de travail qui concerne toute la nation et que nous ne devons pas chercher à imposer nos points de vue de parlementaires, mais rester ouverts, travailler, discuter et convaincre en sorte que le plus grand nombre de compatriotes se retrouvent dans les changements que nous aurons à voter à la dernière session de cette législature. De nouveaux bureaux vont être installés dès demain dans les deux chambres. Ils devront faire un monde de leadership pour continuer le travail parlementaire sur la lancée que nous avons impulsée au cours de la deuxième année de cette législature. Quant à moi, j'avais donné ma parole et je ne serai pas candidat cette année pour un nouveau mandat à la tête du Sénat. Je sais que le corps auquel j'appartiens compte en soi d'éminentes personnalités capables de le diriger. Je pars donc avec le sentiment du devoir accompli. Ce n'est pas ma personne qui importe, mais la collectivité. Je dis tout de suite à mes collègues que je resterai disponible pour les accompagner dans toutes leurs entreprises. Ils pourront compter sur moi pour continuer à porter sans faille les dossiers qui nous tiennent à cœur et sur mon soutien indéfectible pour les aider à porter bien haut le flambeau du Parlement. Nous n'avons pas de pays de rechange. Nous devons tous contribuer d'une manière ou d'une autre à le mettre sur la voie du développement. Nos débats ne doivent pas tourner autour des personnes, mais autour des plans, autour des projets susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Même là encore, nous devons dialoguer afin de trouver le consensus approprié. Vive Haïti, vive la République et bonne ouverture de l'année politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Point 5 de l'ordre du jour, sénatrice Diodonuma. Présentation et dépôt du bilan des activités du gouvernement par le Premier ministre, M. Jacques Guina Fontaine. M. le Premier ministre, au nom du bureau de l'Assemblée, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je vous invite donc à gravir la tribune pour présenter le bilan des activités de votre gouvernement et en faire le dépôt conformément à l'article 98.3 alinéa 10 de la Constitution en vigueur. Merci. 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 Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs, les ministres, Madame, Messieurs, les sénateurs, Mesdames, Messieurs, les députés, Mesdames, Messieurs, les grands commis de l'État en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs, les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse écrite, parlées et télévisées, Chers invités, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, En juin dernier, seulement quatre mois après la prise de fonction du Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et moins de trois mois après l'adoption de la déclaration de politique générale le 22 mars 2017, j'ai présenté le premier bilan du gouvernement à cette auguste Assemblée. Comme le précédent, celui d'aujourd'hui, répond à l'obligation du respect des normes démocratiques et les principes fondamentaux de transparence et de reddition de comptes. Cet exercice est d'autant plus nécessaire et utile qu'il s'adresse à vous, honorables sénateurs et députés en qualité d'élu du peuple. En cette occasion solennelle qu'il me soit permis de souligner la bonne ambiance de travail qui règle entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. en effet, le gouvernement dans son ensemble a toujours de façon institutionnelle et démocratique répondu aux nombreuses sollicitations du Parlement sur toutes les questions d'intérêt général. Dès la mise en place de ce gouvernement, j'ai défini de concert avec le président de la République les grandes orientations de sa politique générale dans des feuilles de route sectorielles confiées aux différents ministères. Du point de vue économique, le gouvernement s'est engagé à poursuivre le processus de redressement de l'économie haïtienne en promouvant les programmes et projets à fort potentiel de croissance et de création d'emplois durables pour toute la population. La stratégie se base entre autres sur une économie dynamique et attractive par l'amélioration des facteurs de production dans les infrastructures routes, ports, aéroports, énergie, télécommunications, l'accès au crédit et le renforcement du capital humain. Il s'agit de créer et de promouvoir la compétitivité par la création de cadres légaux des affaires favorables aux secteurs privés comprenant entre autres la garantie de la sécurité foncière. du point de vue politique, il s'agit de renforcer les institutions régaliennes et assurer un meilleur aménagement du territoire national afin de consolider l'autorité de l'État. du point de vue social, le gouvernement travaille de façon à assurer l'accès équitable de la population aux services de base par la mise en œuvre d'une politique de sécurité sociale durable et d'une redynamisation du secteur éducatif par un saut de qualité. Honorable Président de l'Assemblée Nationale, honorable parlementaire, la mise en œuvre de l'action gouvernementale présentée dans ce bilan a été réalisée dans un contexte socio-économique et politique marqué par les conséquences du passage de l'ouragan Mathieu et des incertitudes politiques liées à un très long processus électoral. Je note surtout la situation socio-économique précaire héritée de la période de transition. Certains ministres ont recensé un personnel pléthorique alors que ses ressources humaines n'avaient dans certains cas ni les qualités ni les compétences nécessaires pour contribuer à répondre aux besoins, défis et attributions de leurs ministères. Les pertes et dommages enregistrés dans le Sud, les nids et la grandance suite au passage du cyclone Mathieu ont été évalués à près de 30% du produit intérieur brut. Ces dégâts ont provoqué au cours du premier semestre de l'exercice 2016-2017 une chute de la production agricole qui a entraîné par voie de conséquence l'augmentation du prix des produits alimentaires avec une hausse de 14,6% de l'indice des prix à la consommation en avril 2017. Dans la poursuite de la stratégie de la mise en oeuvre de sa politique de développement économique et social, le gouvernement a dû faire face aux crises sociales récurrentes, demandes de l'augmentation de salaire dans le secteur manufacturier, grèves des enseignants dans les écoles publiques pour la régularisation de leur statut et le paiement d'arrêtiers de salaire, crise de gestion dans les hôpitaux, mouvement des syndicats de transport contre une augmentation obligée des prix du carburant à la pompe. C'est pourquoi, dans un premier temps, le gouvernement a dû traiter ses urgences par les actions suivantes. Négocier avec les syndicats de transport un ajustement des prix du pétrole, adresser les demandes des enseignants et réclamations d'autres secteurs sociaux, prendre des mesures pour aider les paysans en vue de relancer la production agricole, intervenir dans le secteur de la santé pour répondre à la situation d'urgence sanitaire dans le sud. Au milieu de l'été 2017, les mouvements de protestation et de contestation ont encore paralysé la vie économique à la capitale et provoqué des casses de magasins et de véhicules, laissant chaque fois derrière eux un nouveau contingent de victimes. Le gouvernement a dû intensifier le dialogue avec les acteurs politiques et sociaux afin d'isoler les artisans du chaos permanent en vue de créer un climat serein propice à l'investissement et à la création d'emplois. Tout en répondant à ces exigences conjoncturelles, le gouvernement a parallèlement jeté les bases pour la transformation profonde du pays. À ce titre, un agenda législatif ambitieux a été élaboré de concert avec le Parlement afin de renforcer le cadre légal et institutionnel. Ce dernier vise, entre autres, la modernisation du code de commerce, du code pénal, du code du travail via le projet de loi 3-8 voté par le Parlement, du transport et un renouveau du statut de l'exploitant agricole pour son intégration socio-économique, la lutte contre la corruption, la réforme du secteur énergétique. Grâce à cette dynamique, fruit du partenariat exemplaire entre l'exécutif et le législatif, plus de 40 lois et instruments juridiques internationaux ont été votés ou ratifiés. En vue de consolider l'état de droit et la protection des citoyennes et des citoyens, le processus pour la nomination du protecteur du citoyen a été complété. Le gouvernement est en train de prendre des dispositions appropriées pour combler les postes vacants à la cour de cassation. mettre en place la cour constitutionnelle et le conseil électoral permanent conformément à la constitution et aux lois de la république. Des dispositions ont été également prises pour favoriser l'institutionnalisation de la vie politique en application des prescrits de la loi de 2014 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques. Cette initiative vise essentiellement à renforcer ces organisations en leur permettant ainsi de mieux jouer leur rôle crucial dans la pérennisation du système démocratique haïtien. à travers l'office de management et des ressources humaines au MRH le gouvernement a poursuivi le grand chantier de la réforme de l'État. Plusieurs actions ont été menées afin de moderniser et de professionnaliser l'administration et la fonction publique. les actions entreprises pour redynamiser le cadre de la réforme de l'État témoignent de la volonté du gouvernement de doter le pays d'une administration et d'une fonction publique moderne, efficace, honnête, impartiale, au service des citoyens et de l'intérêt général. Ce programme constitue le principal outil de modernisation de l'État mis en œuvre par l'OMRH qui a entrepris les initiatives suivantes. Le remaniement et la dynamisation effective du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique. Cette structure présidée par le Premier ministre est chargée de se prononcer sur les questions relatives à la réforme de l'administration et de la fonction publique. La restructuration de sa structure organisationnelle pour lui permettre de mieux répondre à sa mission de piloter la réforme. La création de la commission technique de révision des décrets et textes similaires en vue de retravailler certaines dispositions des deux décrets du 17 mai 2005 portant respectivement sur l'organisation de l'administration publique et le fonctionnement de l'administration publique. En matière de modernisation de l'administration publique, le gouvernement a mis le cap sur la déconcentration et la décentralisation. Des centres administratifs sociaux culturels ont été inaugurés dans les chefs lieux de département. Ce programme qui vise à réunir un ensemble de services destinés à la population douane, DGI, passeport, cadre d'identification nationale, acte de naissance, DINEPA, EDH, etc., suivant la formule guichet unique permet à la population de bénéficier de meilleurs services. En ce qui a trait à l'amélioration de la qualité des prestations de services, un projet pilote comprenant des institutions très fréquentées par la population ONI, DGI, DINEPA, Administration Générale des Douanes, Archives Nationale Immigration, est en cours en vue de définir un cadre standard attrayant pour la fourniture de services aux usagers dans des conditions acceptables et conformes aux normes. Pour ce qui concerne les audits organisationnels des ministères et l'appui à l'élaboration des lois organiques, sept ministères ont bénéficié d'une assistance technique pour la réalisation de leurs audits organisationnels et l'élaboration de leurs lois organiques. En matière de rénovation de la fonction publique, le renforcement des cadres supérieurs de la fonction publique avec la création du corps d'administration civile d'État, appelé à occuper des fonctions clés de l'administration publique, le premier contingent de 50 membres de ce corps en cours de formation a été recruté sur concours au dernier trimestre de l'année 2017. L'élaboration d'une stratégie pour organiser les départs à la retraite et définir un calendrier de planification des effectifs sur les postes vacants. La restructuration des directions de ressources humaines avec un projet pilote implanté dans cinq institutions dont la primature et trois ministères en vue de permettre au DRH de développer les compétences professionnelles nécessaires à la gestion de la carrière des fonctionnaires. Et enfin, la relance du processus de classification des emplois comme étape préalable à l'élaboration d'une grille indiciaire de salaire dans la fonction publique. Ce deuxième bilan des activités du gouvernement pendant la période allant du 22 mars au 31 décembre 2017 s'inscrit donc dans un contexte particulier de l'évaluation de la mise en œuvre des feuilles de route adressées aux 18 ministères réparties en trois secteurs politiques, économiques et sociales. Il fait le lien avec des résultats des actions réalisées par les ministères dans le cadre de la continuité de l'État. Il fait également le constat des interventions d'envergure qualifiées opérations coup de poing et des activités structurantes de relèvement et de développement réalisées par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence déclaré dans les départements des Nîmes du sud de la Grandance et du nord-ouest à partir de juillet 2017. Suite aux destructions majeures causées dans ces régions par l'ouragan Mathieu les 3 et 4 octobre 2016. Dans un souci de recherche de l'efficacité, de la complémentarité et des effets de synergie, la plupart de ces interventions ont été coordonnées à travers la stratégie de la caravane du changement lancée dans le département de l'artibonite le 1er mai 2017 puis dans la péninsule du sud. Au niveau des interventions dans le secteur transversal, pour assurer la cohérence de la stratégie globale de développement avec les politiques sectorielles orientées vers les résultats, le gouvernement a mis en place à travers le ministère de la planification et de la coopération externe un dispositif conçu selon une approche planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation, en s'inscrivant dans une perspective de long terme. Cette démarche vise à accroître les capacités de l'État à maîtriser, piloter son développement et assurer le suivi. Ce développement passe par la finalisation du schéma national d'aménagement du territoire et la modernisation du système de gestion des investissements publics qui consistent au renforcement des activités des unités d'études et de programmation. Dans le domaine de la coordination de l'aide au développement, le ministère a pris un certain nombre d'initiatives touchant à sa gouvernance. La coordination de l'aide au développement est donc améliorée. En matière de gestion de la coopération externe, cette action constitue un facteur clé pour dégager la prévisibilité de l'aide, renforcer la politique nationale en matière de coopération et l'étape sectorielle et thématique, réaliser la tenue régulière du comité d'efficacité de l'aide, CEA, renforcer la mise en œuvre et le suivi de la coopération avec les entités du système des Nations Unies. Actuellement, le ministère travaille conjointement avec le comité de pilotage de la coopération du système des Nations Unies sur l'harmonisation du cadre de développement durable avec la politique gouvernementale en vue de la formulation de la feuille de route nationale pour l'agenda de développement durable. Le mécanisme de coordination des organisations non-gouvernementales a été renforcée. En effet, des directives ont été données aux ONG sur la manière d'intervenir dans la péninsule sud et dans le cadre de la caravane du changement. Ainsi, des activités de création immédiate des revenus pour les plus vulnérables, de relance économique, de réhabilitation des infrastructures, de renforcement des capacités de gouvernance locale et de prévention des risques et des réponses en cas d'urgence ont été menées. Ces activités concernent aussi des questions d'égalité des sexes et de la problématique du genre. L'accent est mis sur l'autonomisation des femmes même si l'insuffisance de fonds pour financer le relèvement représente une contrainte majeure. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables parlementaires, à l'arrivée de l'administration Moïse Lafontan. Les anticipations négatives et les spéculations sur le taux de change résultant notamment des problèmes de l'ouragan Mathieu ont commencé à se dissiper comme en témoigne la stabilité du marché au cours des deux derniers trimestres de l'exercice 2016-2017 et au premier trimestre de l'exercice en cours. En effet, les efforts réalisés par le gouvernement pour encourager la stabilité politique et les dialogues constants avec les différents acteurs concernés nous ont permis de ramener le taux de change autour de 64 gouttes 30 alors qu'il avoisinait 69 gouttes pour un dollar au mois de mars 2017. malgré les efforts combinés du passage de l'ouragan Mathieu malgré les effets combinés du passage de l'ouragan Mathieu et des incertitudes politiques qui ont conduit à une projection de croissance négative de l'économie au cours de l'exercice 2016-2017. 2017. Les efforts entrepris par le gouvernement sous le leadership du président de la République de remonter la pente avec une croissance économique de 1,2% ont donné des sillots réconfortants. importants. Ce résultat positif en comparaison au taux de moins de 0,6% projeté par la Banque mondiale a été obtenu notamment grâce à la performance du secteur agricole pour lequel on redoutait surtout une croissance négative suite aux dégâts causés par le cyclone Mathieu. Grâce à la mobilisation de la caravane du changement avec la coordination d'action des ministères sectoriels, la relance de l'agriculture dans l'artibonide et la péninsule du sud a permis non seulement de compenser les impacts négatifs de l'ouragrin Mathieu mais aussi d'obtenir une croissance de 0,8% du secteur agricole. Le gouvernement continuera d'implémenter les mesures appropriées afin d'apporter les correctifs nécessaires. l'objectif est d'arriver à un niveau de croissance soutenu permettant à Haïti de se lancer définitivement sur la voie du développement durable. Pas ailleurs, le gouvernement poursuit la réforme des finances publiques à travers le ministère de l'économie et des finances en promouvant une gestion transparente et rigoureuse des données publiques par la simplification de la chaîne institutionnelle. Il soutient l'innovation et les nouvelles technologies. Une entente a été trouvée avec les acteurs sociaux pour l'ajustement des prix du carburant afin d'améliorer les finances publiques et les opportunités d'investissement. Le défi demeure la mobilisation des ressources pour le financement de l'économie nationale, d'autant que la conjoncture internationale actuelle, l'aide publique au développement, tend à devenir un facteur aléatoire. Ainsi, pour le secteur économique et financier, trois grands objectifs ont été retenus. Ce sont changer l'image de l'État en renforçant la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics en assurant la stabilité du cadre macroéconomique. Dynamiser le ministère de l'Économie et des Finances en organisant les services équipes et agents de l'État placés sous sa responsabilité, en rationalisant et en simplifiant les possédures de la chaîne institutionnelle. ministère, Commission nationale du marché public, coût supérieur des comptes et du contentieux administratif, participation, participant à l'exécution du budget. Assurer la visibilité de la réforme des finances publiques en travaillant avec les parties concernées pour généraliser le compte unique du trésor aux collectivités territoriales et accélérer la mise en œuvre de la politique fiscale et de la réforme des administrations fiscales, des impôts et des douanes. S'agissant de la gestion des finances publiques, au thème de l'exercice fiscal 2016-2017, les données préliminaires ont montré que les résultats sont globalement acceptables. nonobstant des contraintes majeures liées au développement récent de l'économie nationale et internationale. Aussi, peut-on constater que la dynamique de consolidation budgétaire est engagée. Les recettes collectées par les administrations fiscales et douanières ont connu une progression de 13% en passant de 66,1 milliards de goudes en 2015-2016 à 74,9 milliards de goudes en 2016-2017, ce qui traduit un dépassement par rapport aux objectifs de collecte inscrits dans le budget rectificatif. toutefois, les recettes collectées sont en deçà des prévisions du niveau requis pour permettre la réalisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement prévues dans le budget initial. En ce qui concerne les dépenses publiques, elles sont en progression maîtrisée. La conduite d'une politique responsable tout au long de l'exercice fiscal a permis aux finances publiques de solder positivement. En vue d'assurer son objectif qui est la stabilité des prix, la Banque centrale a continué sa politique de resserrement des conditions monétaires dans l'objectif de défendre la valeur éterne et externe de la goud et de juguler l'inflation. Pour une saine gestion des finances publiques, les institutions de contrôle, d'inspection et de lutte contre la corruption travaillent en parfaite synergie en vue d'améliorer le rendement des recettes fiscales et douanières tout en limitant le gaspillage des ressources disponibles. s'agissant des réformes des finances publiques, des transformations ont été opérées au sein de la direction de la trésorerie et de la dette avec la création et la mise en place de services distincts s'occupant des activités de gestion de la dette publique et de la trésorerie. Le ministère de l'économie et des finances a renforcé son dispositif de contrôle des organismes autonomes et entreprises publiques fonctionnant sous sa tutelle en matière de gestion des ressources financières et humaines. Par exemple, l'OAVCT et le FAIES ont procédé durant l'exercice écoulé à la réduction de leurs déficits et effectifs. En guise de perspective pour l'environnement économique, l'exercice fiscal 2017-2018 connaîtra une croissance économique de 3,9% et une pression fiscale de 3,7%. Cette croissance sera accompagnée d'une meilleure gestion des finances publiques et permettra une plus grande mobilisation des ressources propres de l'État à hauteur de 93,4 milliards de goudes, ce qui représente une hausse de 30,8% par rapport au budget rectificatif 2016-2017. Cette croissance sera tirée par des investissements publics plus importants dans les secteurs agricoles et de l'énergie, dans les infrastructures de transport et par un plus grand dynamisme de l'investissement privé grâce à une politique fiscale axée sur la croissance. sur le plan externe, la politique commerciale d'Haïti entend à terme repositionner le pays dans la région par l'amélioration du cadre légal des affaires, le soutien de l'entrepreneuriat et la génération de nouvelles zones franches. A ces activités s'ajoute l'encadrement des acteurs, la mise en valeur des produits touristiques locaux afin de pouvoir attirer des investissements dans le secteur. Les actions gouvernementales ont permis d'améliorer les échanges extérieurs entre Haïti et le reste du monde par rapport à l'exercice fiscal précédent. Les investissements directs étrangers ont connu une forte augmentation au troisième trimestre en passant de 10 millions et 16 millions de dollars américains respectivement au premier et deuxième trimestre de l'exercice à 294 millions de dollars au troisième trimestre. À travers le ministère des travaux publics et des télécommunications, le gouvernement a initié des actions pour promouvoir notamment la modernisation du parc de véhicules, assurer de meilleures conditions de transport public et développer la connectivité du territoire en cohérence avec les flux et besoins économiques et sociaux. Dans ce secteur, nous avons fait un ensemble de réalisations pour l'année 2017. En matière d'infrastructures routières et d'aménagement urbain, le ministère des travaux publics a posé neuf actions d'envergure qui ont abouti aux résultats suivants. le développement de la connectivité du territoire en termes de cohérence avec les flux économiques et sociaux, la définition et l'application des normes de sécurité dans le secteur du transport en vue de la réduction des accidents routiers, la faisabilité d'un port de transbordement pour positionner Haïti en un carrefour caraïbéen du commerce international et capitaliser sur les atouts géographiques, la mutualisation des ressources pour la modernisation de l'aéroport toussaint l'ouverture pour accueillir les groupes porteurs et augmenter le niveau de trafic aérien, la poursuite de la mise en oeuvre des grands chantiers publics, écoles, hôpitaux, aéroports, port, places publiques, centres sportifs et de loisirs, etc. C'est dans ce cadre que les travaux sur le roi de Port-au-Prince ont été effectués. Le lancement des travaux de faisabilité de construction de périphériques à payage à quatre voies autour de l'air métropolitain de Port-au-Prince de Port-au-Prince, le lien Mariani Pétionville, Quadebouquet, Bon Repos, la Saline Mariani, en partenariat avec le secteur privé. La construction de la route nationale le lien qu'en Foujof, Gonaïve, a en sa fouleur dans le nord-ouest. Le lancement des travaux de développement urbain dans les zones de développement prioritaires ou stratégiques à Port-au-Prince et aux cabaïciens et les grands centres urbains régionaux pour favoriser les investissements privés et l'établissement d'un plan de réhabilitation des équipements urbains. En matière d'assainissement, des efforts ont été consentis pour assurer les interventions courantes portant sur les constructions et les réhabilitations des systèmes d'adduction d'eau potable à travers le pays. Les investissements dans les nouveaux systèmes d'adduction permettant l'accès à l'eau potable de nouvelles populations et de nouveaux ménages et le renforcement de la Direction nationale de l'eau potable et d'assainissement d'INEPA. En matière de télécommunication, le gouvernement a entrepris des activités consistant à relier le pays avec deux nouveaux réseaux de câbles de fibre optique connectés par le Nord à partir de Miami-Bahamas et par la Grand-Dance à partir de la Jamaïque. Organiser un salon professionnel en vue de renforcer les fournisseurs locaux de services, faire des représentations pour achever rapidement le réseau de fibre optique. en matière de production d'énergie, le gouvernement, via le ministère des Travaux publics, a entrepris la mise en place d'une unité chargée de l'électrification rurale, la révision des décrets de 2016 réformant le secteur électrique et la création de l'autorité de régulation du secteur, la mise en oeuvre du plan de redressement commercial de l'EDH, les interventions face aux urgences résultant des catastrophes naturelles frappant le pays à travers l'EDH, la création d'une cellule en charge de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, l'inventaire des ressources humaines disponibles et la formation continue du personnel du secteur intervenant dans le secteur de l'énergie et des mines, la réhabilitation des centrales micro-hydroélectriques existantes et l'exploitation de l'éventualité du transfert de leur gestion à des opérateurs privés. Il importe de s'y aller enfin des réalisations de certains organismes autonomes. L'administration aéroportueure nationale a réalisé des travaux dans ses installations en vue d'améliorer le confort des passagers ainsi que la sécurité du transport aérien. Le fonds d'entretien routier a financé l'entretien et la réhabilitation couvrant au moins 60 tronçons routiers de tous les départements du pays. Le Bureau des mines et de l'énergie a lancé des études visant un inventaire des matériaux locaux entrant dans la préparation du ciment ainsi que l'élaboration du cadastre minier du pays. outre l'installation d'un dispositif complexe de surveillance sismique et de reportage de ces données sur le territoire. Le gouvernement a initié à travers le ministère de l'agriculture des ressources naturelles et du développement rural une série d'actions visant à renforcer entre autres les infrastructures agricoles de développement des filières agroalimentaires et de l'agrobusiness les entreprises agricoles et des agriculteurs l'innovation et la production de connaissances actions déjà prises pour réactiver toutes les écoles moyennes d'agriculture du pays. Les actions de l'État ont également visé la préservation du capital productif national à travers des normes de gestion de l'environnement l'entretien des infrastructures agricoles et des mesures prises en faveur des ménages pour promouvoir la production agricole et la pêche impliquant la relance de la recherche agricole l'entrepreneuriat et la lutte contre les pestes. pour la période sous étude les interventions du gouvernement ont été nombreuses il a mis l'accent sur la protection des bassins versants l'endiquement des rivières et la conservation de l'eau exigeant entre autres la construction de 578 ouvrages de rétention d'eau la consolidation des berges à Maïssade De plus les investissements dans les infrastructures de production et de récapitalisation des exportations agricoles ont été particulièrement intenses à cet effet des travaux de réhabilitation ont touché 12 périmètres irrigués totalisant 49 000 hectares 3500 châteaux d'eau ont été livrés à des familles dans les nids la grande danse et le sud pour faciliter le stockage de l'eau pour faciliter l'irrigation des pompes ont été distribuées l'état haïtien a aussi fait l'acquisition de nombreux équipements mécaniques 594 engin loup et véhicules pour l'entretien des infrastructures 190 autres unités mécaniques pour les travaux de la boue la filière pêche a reçu également le support public favorisant l'acquisition de 10 bateaux et de 10 moteurs la pose de 25 dispositifs de concentration de poissons DCP ainsi que l'achat d'équipements divers et de conservation de plus des formations ont été offertes à des pêcheurs et des distributeurs de poissons l'élevage a aussi retenu l'attention du gouvernement plus que 3 115 chèvres 10 toros créoles et 9 autres de races améliorées ainsi que un grand nombre de poulets ont été distribués afin d'accroître la production de viande la recherche agricole et la formation professionnelle et technique ont connu une nouvelle impulsion dans le cadre du programme opéré des universités étrangères la mobilisation des capacités nationales de recherche a été aussi intensifiée avec ces moyens des essais sont conduits sont conduits actuellement pour mesurer les rendements de plusieurs variétés de riz et pour tester la résistance la résistance de plusieurs variétés de sorgho aux pucerons plantes saurilées papers pichons toutes études visent la résilience des plantes au changement climatique des enquêtes agricoles sont en cours également en matière de formation 36 techniciens agricoles sont formés à Dondon des travaux sont entrepris pour réparer les locaux de l'école moyenne d'agriculture de la vallée de l'artibonite et faciliter sa réouverture d'autre part le ministère de l'agriculture est en voie de récupérer les locaux de l'école moyenne d'agriculture de Hinch dans le domaine de la surveillance sanitaire et épidémiologique le ministère de l'agriculture des ressources naturelles et du développement rural a reconduit ces mesures pour combattre notamment la chemnie blanche des arachides et des mouches attaquant les fruits particulièrement la mangue francique de plus 868 859 têtes de chiens ont été vaccinés contre la rage et 373 535 haute bête ont été traités comme des charbons bactériens contre les charbons bactériens dans le domaine de la production des milliers d'exploitants agricoles ont reçu le support du gouvernement avec la distribution de 391 tonnes de semences des milliers de boutures de patates et de maniocs ainsi de divers équipements agricoles ces mesures visant l'augmentation de la production agricole s'adressent aussi aux denrées exportables notamment la filière caféière dans 8 zones de production du pays et particulièrement à Thioque où les opérations de taille et de regarnissage ont été réalisés sur environ 50 hectares l'entrepreneuriat agricole a été aussi au centre des préoccupations du gouvernement à cet effet d'importants investissements ont été consentis pour la réalisation des études sectorielles visant la filière viande et abattage les unités de transformation de maïs la construction de 4 marchés de poissons Bénet Bélance Caille et Aquin la réalisation de 2 équipements de stockage de grains à Camperin d'une capacité de 80 tonnes l'octroi des aides publiques à la production industrielle de tomates de cisales ainsi que 11 autres sous-projets agro-industriels De plus 12 serres sont en cours d'installation et de mise en production dans plusieurs zones du pays Elles devront encourager l'innovation et la diffusion de nouvelles connaissances dans le secteur agricole Ces interventions ont été réalisées avec la contribution de certains organismes placés sous la tutelle du ministère de l'Agriculture dont la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire qui poursuit ces observations de surveillance des prix et l'Institut National de Réforme Agraire INARA qui a permis de s'attaquer à plusieurs conflits fonciers dans le cadre de la caravane du changement dans l'artibonite sur le plan environnemental des activités relatives entre autres à la révision du projet de loi organique du ministère et au domaine de la gouvernance ont été réalisées des activités pilotes ont été lancées pour mieux appréhender la problématique du changement climatique et pour pouvoir élaborer la politique du gouvernement en la matière une activité forte du ministère de l'environnement est la mise en place de 300 germoblaces dans la péninsule du sud dans le contexte de l'opération coup de poing avec le support de la caravane du changement en ce qui concerne le secteur touristique le gouvernement a initié via un ensemble d'activités permettant de dynamiser le secteur pour poursuivre et renforcer le travail de promotion de l'industrie touristique le ministère du tourisme et des industries créatives a assuré la représentation d'Haïti à la semaine du tourisme de la Caraïbe la participation d'Haïti à la troisième édition de la Carifiesta la participation d'Haïti au lancement de la deuxième forse mondiale du tourisme pour renforcer les capacités professionnelles des secteurs du tourisme pour le recyclage du personnel offrant des services touristiques le ministère a procédé à la réouverture de l'école hôtelière de Port-au-Prince et à la restructuration de l'école des Cailles notons également le lancement de la campagne de sensibilisation des affaires touristes et la mise en route de l'inventaire des sites touristiques honorable président de l'Assemblée nationale honorable parlementaire le retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti et les risques climatiques que subit le pays exigent une réponse de défense immédiate une étape importante a donc été franchie par la nomination de chef d'état-major par intérim et la remobilisation effective des forces armées d'Haïti un embryon de corps de génie militaire est déjà mis sur pied une inscription pour le recrutement de sous-officiers et soldats a été réalisée la mise en place du cadre juridique et institutionnel sera priorisée comme prochaine étape le ministère de la défense met en place des mesures pour parer à l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation plus précisément plus précisément des services et unités spécialisées en courant aux missions de protection et d'intégrité du territoire et à la protection de la population de protection de l'environnement et de développement sont mises sur pied à travers le corps de génie militaire le ministère a été très sollicité après le passage de deux cyclones Irma et Mathieu notamment pour le curage de la rivière de Saint-Louis du Nord la réhabilitation des routes secondaires dans le département du Nord-Ouest et le curage de plusieurs kilomètres de canaux de drainage dans la localité de ferrier le nettoyage et l'enlèvement mécanique de déchets de plus de 400 mètres cubes au bénéfice de la mairie de l'Orcaillais l'assainissement de la décharge de Mariani au bénéfice de la mairie de la ville de Corfou à l'occasion de la fête patronale de Saint-Charles le curage de l'exutoire de la rivière Bois-de-Chêne dans le cadre de l'assainissement de la ville du Cap-Haïtien du 9 au 17 novembre 2017 la réhabilitation du tronçon de la route nationale numéro 1 de plaisance au Cap-Haïtien la participation du corps du génie à la caravane du changement pour construire la route nationale Carfou Joffre en sa fouleur sur le plan diplomatique le gouvernement cherche à promouvoir une diplomatie d'attrait qui fait de la politique extérieure un auxiliaire incontournable dans la quête du développement impliquant la recherche de partenariats dans plusieurs domaines d'intérêt pour Haïti cette orientation suppose un redéploiement des représentations d'Haïti à l'extérieur la finalisation de projets de loi sur la carrière diplomatique la recherche d'échanges économiques favorables au pays c'est pourquoi le ministère des affaires étrangères et des cultes très sollicité ces derniers temps dans la défense des intérêts des expatriés haïtiens a initié un processus de réorganisation et de réforme de la diplomatie sur la question du TPS grâce au lobby insistant et continu de la diplomatie haïtienne un prolongement de 18 mois a été accordé aux bénéficiaires de même le renforcement des liens de la diaspora avec la mère patrie par sa participation aux élections présidentielles la promotion des investissements l'élimination de la double imposition et la facilitation du retour au pays doit devenir une réalité le gouvernement par l'intermédiaire du ministère des haïtiens vivant à l'étranger a déjà entrepris des actions visant à atteindre ce dernier objectif en effet il a présenté l'avant projet de loi visant à permettre aux haïtiens vivant à l'étranger de voter aux élections présidentielles le gouvernement a entrepris un certain nombre d'actions pour institutionnaliser et développer les capacités des collectivités territoriales et redynamiser le processus de la décentralisation plusieurs bureaux de mairie affectés par le cyclone Mathieu ont été réhabilités au niveau du service de l'immigration et de l'immigration une amélioration considérable est constatée dans la production et la livraison de passeports la production journalière de passeports est passée de 800 à 4000 livrets un total de 1600 de réceptions et de livraison de documents d'identité ont été ouverts dans les communes suivantes Hinch Verret Delmar Arcaillet Port de Paix Trous du Nord Capahitien Saint-Louis du Nord Jacques-Melle Marigot Pétionville Port-au-Prince Etabar Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a réalisé des activités en vue de la préparation de la saison cyclonique 2017 et du renforcement des capacités de réponse de la protection civile et la gestion des urgences De plus il a réalisé un total de 120 sessions de formation pour environ 2960 bénéficiaires des entrepôts des centres d'opération d'urgence d'évacuation premiers secours évaluation des dégâts etc. Un total de 10 085 personnes affectées par les cyclones Irma et Maria ont été évacuées alors que 59 abris provisoires ouverts à la circonstance ont été gérées par cette même direction le gouvernement a organisé par le biais du ministère de la justice et de la sécurité publique des assises criminelles et mis à exécution le programme TEMIS en vue de combattre la détention préventive prolongée des progrès ont été faits au niveau de la justice des mineurs de la révision des codes de l'accompagnement de l'EMA au niveau de la formation la nomination et l'intégration de magistrats dans le système judiciaire en ce qui a trait à l'état civil des registres ont été mis à la disposition des officiers compétents en vue de faciliter leur travail il importe notamment de rétablir un climat serein dans le système judiciaire et de l'épargner des scandales d'y combattre la corruption de poursuivre le désengorgement des centres carcéraux et de redynamiser la justice qui fonctionne au ralenti depuis les grèves en cascade des juges et des griffiers par ailleurs des actions ont été menées ont été entreprises notamment pour la lutte contre la criminalité et des crimes transnationaux contre le trafic de la drogue le blanchiment la traite des personnes contre les violences faites aux femmes et l'insécurité foncière les actions réalisées dans le domaine judiciaire ont été notamment portées sur la mise en place d'un programme de communication de sensibilisation et de recadrage sur le problème de l'insécurité foncière de manière à attaquer la situation tant au niveau de la justice qu'au niveau de la société la création de la brigade d'intervention contre les sécurités foncières a été l'une des réalisations importantes en matière de la lutte contre le blanchiment le groupe d'action financière de la Caraïbe a analysé le dossier d'Haïti en vue de son adoption une appréciation positive lui a été octroyée pour les efforts consentis par mon gouvernement grâce aux actions à travers la police nationale dont je profite l'occasion pour présenter mes félicitations pour le dévouement et l'esprit de service des progrès majeurs ont été réalisés au niveau de la sécurité à l'échelle nationale la population a pu profiter pleinement et en toute quiétude des fêtes de fin d'année sur le plan social la politique du gouvernement s'est évertuée à réduire l'extrême pauvreté et accompagner les coûts les plus défavorisés vers un véritable progrès socio-économique à ce défi l'amélioration des conditions des femmes vulnérables a été au coeur de l'action gouvernementale elle s'est illustrée notamment par la mise en oeuvre de la politique d'équité de genre ainsi que la promotion de la défense des droits des femmes par l'accès à l'assistance légale impliquant le partenariat entre le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme et le ministère de la justice le ministère de la condition féminine a entre autres signé un protocole d'accord avec ONAFAM pour la mise en place de projets pilotes de crédit dans l'artibonine notamment à Marmelade et dans le nord pour 1600 femmes avec l'eau 3 de 25 000 gaudes à un taux de 1% le mois élaborer un programme relatif à la mise en place de services de gardes d'enfants de séminaires et de formation en fabrication de blocs à base de paille de riz pour la construction de maisons mise en oeuvre un projet d'appui financier à une dizaine d'organisations de femmes de l'ère métropolitaine de Port-au-Prince pour la réalisation des actions de sensibilisation de la population sur les violences de genre sur le plan éducatif l'accent a été mis sur l'amélioration de la formation continue des enseignants la refondation de l'école républicaine l'augmentation de l'offre scolaire dans tout le pays et le renforcement de la gouvernance du secteur le gouvernement a entrepris des actions sur l'accréditation des écoles le recrutement des enseignants sur concours l'amélioration de l'organisation des examens le programme de cantine scolaire et les arriérés de salaire le gouvernement a oeuvré pour l'amélioration de la qualité de l'éducation un certain nombre d'actions ont été en conséquence entreprises il s'agit d'abord de l'élaboration d'une politique de formation des enseignants et du personnel de l'encadrement ou des modules de formation en éducation inclusive ont été définis un atelier de travail sur la révision des cuiculas des annuaires de métiers et du cadre national de certification par l'institution nationale de formation professionnelle et un document de travail sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle a été organisé au niveau de l'expansion de l'offre de services éducatifs quatre grandes activités ont été entreprises il s'agit de la signature de l'accord de dons entre le gouvernement japonais et haïtien pour la construction de 19 écoles dans le département du centre et de l'artibonite la réhabilitation de 168 écoles et la construction de 35 hangars dans le cadre de la caravane du changement dans la péninsule du sud le lancement de la semaine d'alphabétisation et de l'éducation des adultes et lancement de combits alpha à Saint-Marc à Port-au-Prince le nord le nord-est en marge de la journée internationale de l'alphabétisation et le renforcement du programme de cantines scolaires au bénéfice de 241 000 élèves dans 74 écoles des départements de l'ouest de la Grandance du sud du sud-est et des Nîmes en termes d'accroissement et de l'efficacité du secteur trois actions essentielles ont été menées il s'agit l'extension du réseau des écoles associées à l'UNESCO pour la promotion de la culture de l'art et du patrimoine le renforcement de la collaboration entre les autorités locales et le ministère dans le cadre de la promotion des actions à mener pour la conservation des réserves biosphères et des aires protégées l'inscription de l'institution de l'institut national de formation professionnelle au réseau international des institutions régulatrices le gouvernement a nommé plus de 150 étudiants licenciés de l'école normale supérieure et régularisé plus de 2700 enseignants qui fonctionnaient depuis plusieurs années sans aucun statut dans le système des activités concernant le processus de modernisation du cadre institutionnel et organisationnel du ministère de l'éducation nationale parallèle à l'élaboration du plan national d'éducation et de formation 2017 2027 ont été réalisés le bilan le bilan du secteur santé s'articule principalement autour des réalisations dans les domaines des infrastructures sanitaires des soins de santé de la prise en charge des urgences et de la gestion de risques et de désastres les activités d'infrastructures sanitaires concernent la poursuite des travaux de réhabilitation de 18 structures de santé affectées par l'ouagran Mathieu dans le Grand Sud la finalisation des travaux de reconstruction de l'hôpital de l'université d'État d'Haïti de l'hôpital communautaire de référence de Simbi Continental des travaux de réhabilitation de l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours de Pont-Repos qui sera remis très bientôt à la police nationale d'Haïti l'hôpital de la police nationale sera un hôpital moderne de référence pour les policiers et permettra la création de corps médical de police le ministère de la santé publique et de la population a également inauguré l'école nationale des sages-femmes au cours de cette période outre ses interventions habituelles et ses actions au niveau des infrastructures sanitaires il a apporté sa contribution à la gestion des risques et des désastres en répondant aux urgences provoquées par les dernières catastrophes naturelles d'autres actions ont été menées pour d'une part renforcer le système de prévention de promotion de l'hygiène et de l'assainissement le programme d'assurance maladie universelle la réforme de la gestion hospitalière et la rationalisation des ressources humaines et d'autre part pour augmenter l'offre des centres de dialyse dans le pays des mesures contre la corruption et l'absentéisme ont été prises permettant la récupération de 23 millions de goudes plusieurs activités de déparasitage ont été réalisées dans 5 départements du pays 600 000 enfants de 2 à 14 ans en sont les principaux bénéficiaires le ministère de la santé publique de la population a aussi donné son appui à plusieurs ONG pour le déparasitage de 230 000 enfants durant la période de mars à novembre 2017 des cliniques mobiles scolaires ont été réalisées dans 5 départements sanitaires sur 40 000 enfants de 3 à 14 ans en vue de dépister les problèmes buccodentaires et visuels à côté de ces activités des actions ont été menées pour assurer la campagne de prévention contre le VIH SIDA et les maladies sexuellement transmissibles les grossesses précoces la violence basée sur le genre l'alcool le tabac et la drogue au niveau des 10 départements y compris la poursuite des programmes de lutte et de prévention contre le choléra la malaria la tuberculose et autres maladies à transmission vectorielle comme la rage par exemple le ministère de la santé publique et de la population a ensuite procédé à la réhabilitation et à la dotation en équipement des services d'urgence des hôpitaux de Fort Liberté de Jérémy et d'Écaille en ce qui concerne l'hôpital de Port-de-Paix la réhabilitation du service des urgences est en cours d'autres mesures concernant notamment la nomination de spécialistes dans les hôpitaux de Saint-Antoine de Jérémy de Saint-Michel de Jacquemel d'Immaculée Conception de Port-de-Paix d'Immaculée Conception d'Écaille et de la Providence des Gounaïves ont été adoptées la relance du service d'hygiène publique et la nomination de 83 nouveaux officiers sanitaires a été effectuée la nomination de 1000 agents de santé communautaire est aussi a été réalisée une attention particulière est accordée au système de protection sociale la lutte contre l'insécurité alimentaire l'insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité le crédit en faveur des défavorités la protection des enfants et des mineurs à travers l'institut du bien-être social et de recherche et la prise en charge des personnes handicapées des actions a été entreprises pour améliorer le système de protection sociale comme la mise en place du système d'assurance de santé universel et obligatoire l'élaboration du projet de loi établissant le revenu minimum de solidarité la relance du programme de l'assistance sociale au bénéfice des meilleurs au chômage élevant seuls les enfants en âge scolaire la distribution des cartes d'assurance aux policiers de la PNH et enfin la mise en place de task force pour finaliser la mise en oeuvre du registre unique du bénéficiaire les actions ont été menées pour lutter contre l'insécurité alimentaire en procédant à l'ouverture de restaurants communautaires dans les zones affectées par le cyclone Mathieu et le fonctionnement à plein régime de 720 restaurants à travers tout le pays dans le cadre de la prise en charge des enfants hébergés dans les centres d'accueil deux activités ont été entreprises le renforcement des centres d'accueil de Carrefour et de Delma 3 et la réouverture de la boulangerie du centre de Carrefour à travers le PPLS le ministère des affaires sociales a déjà lancé a déjà possédé au lancement d'un premier lot de 245 logements sociaux sur un total de 2000 logements que le gouvernement compte construire dans les départements de la Grandance du Sud et des Nîmes notons la distribution de plus de demi-million de kits alimentaires à travers le fonds d'assistance d'aide économique et sociale en matière de la communication le gouvernement a lancé un ensemble d'activités à travers le ministère de la culture et de la communication actuellement nous élaborons une nouvelle politique des formations devant amener à la création de la haute autorité de l'audiovisuel et l'accès de la population au service internet au niveau de la culture un ensemble d'actions ont été entreprises au nombre desquelles on peut citer l'organisation des conférences débat exposition d'ouvrages et d'oeuvres d'art l'organisation d'activités socio-culturelles avec les bibliothèques la participation aux activités aux festifs aux fêtes champettes la participation aux jeux de la francophonie la signature d'une convention avec la faculté des sciences de l'état d'Haïti pour la prospection de deux sites géologiques dans la grandance appartenant à la réserve biosphère de la haute la mise en place de mesures conservatoires pour le parc historique citadelle sans souci les ramiers le ministère de la jeunesse des sports et de l'action civique a élaboré et validé en conseil des ministres le projet de loi sur le sport le ministère a supporté les jeunes fédérations sportives afin de promouvoir et diversifier les disciplines sportives une nouvelle cohorte de brigadiers sportifs a été recrutée et un guide de gestion a été élaboré autant d'éléments qui démontrent un dynamisme positif de ce secteur honorable président de l'assemblée nationale honorable parlementaire lancé le 1er mai 2017 par le président de la république à la grange cinquième section communale de ses morts la caravane du changement a permis d'améliorer les facteurs de production de la vallée de l'antibonide via l'accès des paysans à l'eau et à certains services de base comme la santé et l'énergie la caravane a ensuite été avantageusement mis au profit des populations des nids du sud de la grandance du nord-ouest suite à la déclaration de l'état d'urgence l'idée de la caravane est une stratégie pour assurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale afin de répondre aux besoins de la population sur le plan structurel et conjoncturel elle permet de maximiser les résultats en intervenant en étant donné sur plusieurs axes à la fois tout en réduisant les coûts grâce à une gestion optimale des ressources de l'état à cet égard il convient de souligner les avancées notables enregistrées à ce jour dans plusieurs secteurs suite à la mise en oeuvre de la déclaration de l'état d'urgence des avancées concernant les activités de réhabilitation des routes intercommunales intersection communale de traitement de bassins versants l'endiguement des rivières de comblements de fossés qui ont aidé à la création d'emplois et à la distribution de revenus dans les zones affectées une compensation directe est donc observée par rapport à une grande partie des pertes et dommages causées par le cyclone Mathieu la caravane du changement s'est étendue le 1er juillet sur le Grand Sud elle est appelée à s'étendre sur tout le pays à partir de l'année 2018 à date les efforts et moyens mobilisés ont produit les résultats suivants dans l'antibonite le curage de 193 km de canaux d'irrigation et de 67 km de canaux de drainage la réhabilitation de 144 km de pistes agricoles le rehaussement de 284 km de berges de canaux ces travaux ont permis la mise en production de 10 000 hectares de terre additionnelle comparée aux années précédentes entraînant une augmentation substantielle de la production de riz pour la récolte d'octobre d'environ 30 000 tonnes plusieurs localités des communes de l'Esther de Dédune et de la 5e section de Seymour ont repris la production de riz suite à la disponibilité de l'eau des entreprises agricoles ont été restructurées pour une meilleure gestion des infrastructures et une augmentation de la productivité 12 coopératives agricoles ont été légalement constituées exploitant chacune en moyenne 600 hectares de terre chaque coopérative ou au groupe en moyenne 1500 planteurs 48 tracteurs ont été distribués pour le labourage des pancelles 740 tonnes de semences de riz TCS 10 pour deux saisons agricoles et 8000 sacs d'engrais pour le démarrage des coopératives une unité de transformation de riz de 2 tonnes par heure est prévue pour chaque coopérative pour améliorer la productivité à la transformation et à la qualité de riz mis sur le marché à Maïssade une opération d'urgence a été réalisée pour protéger les infrastructures sociales menacées de manière chronique par les coups de la rivière Rio-Frio cette opération a permis d'indiquer et de consolider 700 mètres linéaires de berges protégeant ainsi les écoles et l'entrée de la ville souvent inondées lors des saisons pluvieuses dans la région dans la péninsule du sud une véritable opération coup de poing a été lancée par l'intervention conjointe de 8 ministères au nombre des principales réalisations il y a lieu de retenir notamment le revêtement le revêtement de 25 kilomètres de route avec du béton bitumineux et hydraulique la réhabilitation de 94.6 kilomètres de route dans les trois départements des Nîmes du sud et de la Gondance les travaux de curage et d'indiquement de 8 rivières donc 4 rivières dans les Nîmes et du sud le traitement de bassin versant de 8 communes du département du sud la mise en place de 300 de germoplace de 4.5 millions de plantules la plantation de 337.000 arbres fruitiers 85.800 cocotiers et de 397.500 arbres forestiers la transformation de 6.147.000 de plantules fruitières et de 1.200.000 de plantules forestières au niveau de 3 départements